Et bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour cette nouvelle Riju de l'épisode 10 de Shingeki no Kyojin Et voilà on va analyser ça ensemble du début jusqu'à la fin, bien évidemment sans spoil parce que déjà j'ai pas vu la suite Et voilà donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti Donc voilà bah que penser déjà de cet épisode, déjà en très bon épisode, un autre épisode de flashback Je vous avoue que je m'y attendais pas de ouf à cet épisode de flashback, je pensais on allait un peu revenir dans le présent Et au final non, et c'est un épisode où on apprend vraiment beaucoup de choses Donc du coup on apprend le plan un peu de tout le monde, on apprend du coup, on découvre les nouveaux alliés Et aussi l'importance de certains personnages Donc du coup on commence l'épisode avec un Eren qui bah on le voit il est changé Quand il parle à Anzi qu'il l'apprend limite, il était prêt à la frapper Et là on voit quand même un Eren fragile, euh pas fragile à dire justement bah je sais pas comment Mentalement on pourrait dire presque qu'il est fragile Et voilà il a presque bah plus peur de rien Il sait qu'il est puissant, lui même il est puissant Et il s'en prend même justement à ses supérieurs Donc c'est ça qui est quand même assez étrange Parce que lui qui justement bah respectait bah ses supérieurs Là maintenant bah il s'en fout totalement On a même cette petite comparaison à la saison 1 Souvenez-vous quand Eren se réveille dans le cachot avec Erwin et Levi Donc voilà on a vraiment cette comparaison Et ensuite Anzi qui nous reparle encore de la saison 1 Souvenez-vous l'épisode où elle avait parlé pendant toute une nuit à Eren des titans De comment, enfin qui étaient les titans au final Et voilà c'est noir un peu nostalgique cette saison 1 qui remonte maintenant à tellement longtemps On a ensuite bah cette petite phrase de Anzi Qui dit que la plus grande erreur du major Erwin qui est mort Ca a été de passer le commandement à Anzi Donc on voit toujours et encore cette allusion à Erwin qui est mort Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo n'hésitez pas à aller la voir Bah qu'au final Erwin sera présent dans les esprits du début jusqu'à la fin de cette saison Et voilà c'est assez intéressant Donc aussi on a Eren qui dit qu'il peut se sortir maintenant des cachots Que même ça ça peut plus le retenir au final D'être sous terre ça peut plus le retenir Donc au final on se demande qui peut stopper Eren Et c'est ça qui est intéressant On a ensuite la révélation des nouveaux alliés du coup de l'île du paradis Qui sont, je sais pas comment on dit Mais la population d'Anzoul On l'avait vu cette femme, souvenez-vous Dans les premiers épisodes qui étaient au banquet des Tibers Et on l'avait vu justement On avait vu que cette personne Et bah elle tenait, enfin elle tenait, elle protégeait les Elbiens Et elle savait au final le plan qui avait été mis en oeuvre par Sieg et par Eren Donc ça de toute façon on l'avait vu, on l'avait dit lors des précédentes reviews Pour le coup on avait vu juste Et aussi on apprend du coup que Mikasa Et bah on a encore cette comparaison avec Historia Et justement ça fait plaisir de revoir un peu les Eren tout ça Sourire dans les flashbacks Avec Historia qui parle à Mikasa Et qui lui dit bah au final on est pareil On est tous les deux des gens importants avec de grosses responsabilités Donc voilà Mikasa qui c'est le descendant en gros Si je comprends bien de la lignée royale asiatique On peut le dire avec son tatouage du coup Qu'on n'avait pas vu, c'est la première fois qu'on le voit Et du coup elle l'avait montré seulement à Eren Du coup le plan de Sieg en quelque sorte Si j'ai bien compris Parce qu'en soi c'est assez compliqué de comprendre De quel plan est acquis Du coup c'est de sacrifier au final Historia Et là on voit très bien que Eren au départ n'est pas d'accord Dans l'il y a deux ans il n'était totalement pas d'accord Il était révolté justement par le fait que certains pensent à cette idée Et aujourd'hui et bah c'est limite lui qui va sacrifier Historia Donc il y a vraiment cette évolution de la mentalité des personnages Qui est assez intrigante Et on voit aussi suite au final à ce plan Que même Historia dit que elle veut être la descendante Du coup qui va recevoir le titan bestial Parce qu'il faut, vu que c'est une descendante de la lignée royale Si elle prend le titan bestial Bah Eren pourra activer du coup son pouvoir Et libérer du coup le grand terrassement Mais voilà Eren comme on a vu ne veut pas Et ce qu'on peut voir aussi c'est que de nombreux soldats Au final veulent bien Certains sont même pour et veulent obliger tout simplement Historia A être le titan bestial et dévorer Sig Sauf que ce qu'on apprend et ce qui était assez troublant C'est que Historia va avoir un enfant Personnellement l'histoire du simple petit marchand paysan Qu'elle croise comme ça J'y crois pas, j'y crois vraiment pas Pour moi ce serait trop simple Ce serait trop bête de la part d'Isayama De nous proposer ça De juste, elle a rencontré quelqu'un Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Et elle a un enfant pour moi C'est impossible Ça me paraît trop simple pour le génie d'Isayama De nous proposer une histoire aussi bête J'ai envie de dire Mais voilà on verra je pense par la suite Je pense d'ailleurs que c'est un plan Par exemple Eren je sais pas quelque chose comme ça Qui lui a dit d'avoir un enfant justement Ou alors même si ça se trouve C'est qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un qu'on connait Imaginons avec Eren Je dis ça je dis rien Enfin voilà c'est juste une théorie Même moi personnellement je n'y crois pas Du coup on passe à la suite Avec un Eren dans les flashbacks d'il y a deux ans Il le dit lui même Il dit que ses amis comptent plus que tout Et comme le dit Jean ensuite Sa mentalité on l'a dit Elle a changé Il est prêt à sacrifier tous ses amis Il dit qu'il les aime plus que tout Mais au final il dit à Mikasa De venir l'aider De venir au front De prendre des risques Pour venir l'aider Ce qu'il ne faisait pas aux autres saisons Il dit à Armin Bada au final de se salir les mains De tuer des centaines de personnes Lui qui justement ne voulait que la paix Et il oblige un peu ses amis A venir à entrer dans cette guerre Que eux ne voulaient pas Et ils voulaient tout simplement que la paix Là ensuite on va voir Je pense au prochain épisode On en reparlera dans l'après-jou de demain Du coup l'intrusion on va dire Des habitants Dans le continent Et on va voir je pense Des petites histoires Comme ça ils vont rencontrer des gens Et ils vont discuter avec des gens Qui sont du continent je pense Et ça va être assez intéressant On va voir enfin comment ils sont arrivés A être sur le continent Et depuis quand ils y sont tout simplement Parce que là ça fait il y a quand même deux ans Et ce qu'ils ont passé deux ans du coup sur le continent C'est assez intéressant de savoir ça Et là du coup on apprend aussi Bah un Eren et un Sieg Qui ont monté un plan eux-mêmes On a enfin la confirmation Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah cet épisode en soi Il était très bien Il était très très bien foutu On apprend beaucoup de choses Il était informatif Hâte de revoir tout simplement Bah un peu d'action Et voir aussi le développement Tout simplement d'Historia Qui voilà Ce qui est drôle aussi C'est la petite allusion de Levi Quand ils sont sur le chemin En train de construire Le chemin de la voie de fer Et Levi qui dit Faut que vous arrêtiez de grandir Lui on le voit Il est toujours aussi petit Et voilà C'est cette petite allusion drôle Qui voilà Qui change un peu tout On n'a pas l'habitude De voir des petits trucs comme ça Enfin dans SNK Ce qui m'a aussi un peu troublé C'est Souvenez-vous dans l'épisode Ce petit détail Quand Niccolo passe la bouteille C'est un petit détail Mais qui aura Je pense Son importance Cette bouteille de vin Qu'il passe du coup A un coéquipier Bah un de ses collègues marre Et ce qui est assez intriguant C'est que les soldats Et le dien Ils parlent On dirait presque Qu'ils veulent se révolter Contre ce qui a été décidé A côté d'un marre Qui sont les coéquipiers Du coup Du bataillon d'exploration Donc c'est ça Que j'arrive pas à comprendre On a la confirmation aussi Que Pixis a enfermé Tous les marres Bah dans des camps Je pense On suppose On en sait pas Pas vraiment plus Mais voilà On a cette petite confirmation On a aussi Le petit moment Où Connie dit Quand Eren a rigolé Donc voilà On a vraiment la confirmation Qu'au final Là on pouvait avoir Un petit doute Et là on a vraiment La confirmation de Connie Qui dit qu'Eren rigolait Mais souvenez-vous Je pense que ce rire C'était pas parce qu'il était content Que Sacha meure C'est logique Ça me parait logique C'était plutôt je pense Un rire nerveux Souvenez-vous De la saison 2 Quand il voit Hannes se faire bouffer Du coup Par le titan souriant Qui était au final Bah l'ancienne femme De son père Il se met aussi A rigoler En disant Que rien n'avait changé Et bah là Au final C'était pareil Il était pas content Que Hannes Se faisait bouffer Et c'était surtout Un rire Qui était nerveux Je pense Et voilà On a quand même Ces petits détails Qui nous rappellent Au final Bah les autres saisons Qui nous rendent un peu Nostalgiques Et voilà On a les discussions Qui sont très intéressantes De la part de Jean Et de tous les autres Conny Et même Armin Qui dit Qu'il est prêt Au final A tuer Eren Ca dans les autres saisons C'était impensable Armin Qui dit ça Tout simplement Dans les autres saisons C'était impensable Là Même lui Est prêt Maintenant A sacrifier Eren Parce que même lui Voit Que Eren Est prêt A tout Au final Pour un semblant De liberté Et ça Franchement C'est beau On a encore Une évolution Dans l'histoire Et du coup Bah la dernière scène Avec le vin Que les Bah les marres Ont refilé Au Au bataillon Et je pense Qu'il y a un petit truc D'ailleurs ce vin Ca me paraît étrange On a Du coup Levi Qui lui Ne boit pas de vin Et je pense que Si ce qu'il a dans sa tasse Ce n'est pas du vin A mon avis Ca me paraît Ca me paraît Très gros Donc je pense que ce vin Soit il est empoisonné Soit il a un effet Assez étrange On verra ça Je pense par la suite Mais du coup Ca pourrait être un plan Bah au final Démarre Et bah on verra ça Là Au moment où ça se passe C'est quand Sacha Est mort Du coup Niccolo En veut je pense A certaines personnes Peut-être Et serait prêt Peut-être A monter un plan On verra par la suite Ce n'est que des théories En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas De vous abonner Like et partager Ca me fera très plaisir On se retrouve demain Du coup pour la preview De l'épisode 11 Qui je pense Va être fou Sur ce Ciao tout le monde Kiffez Audi Et Kiffez SNK Salut Sous-titrage ST' 501